L'Algérie déclare la guerre à Facebook. R'Algérie, nouveau variant, Maroc, les infos à retenir. Jeune lynchée à mort en Kabylie, le RCD condamne et pose des questions. L'Algérie déclare la guerre à Facebook. Les autorités algériennes semblent décider à en finir avec le réseau social Facebook, ou du moins en restreindre sa portée chez les dizaines de millions d'Algériens qui l'utilisent au quotidien dans leur quête de l'information et à ses échanges sur ce réseau planétaire. C'est un réquisitoire sévère que vient d'adresser le gouvernement algérien contre le réseau social Facebook. Dans un communiqué, publié jeudi 12 août, le ministère de la Communication a accusé la société américaine de devenir une arme contre le peuple et l'État et d'être au service des intérêts de lobbies hostiles et de leurs sbires. Une sorte de déclaration de guerre contre un réseau social utilisé par des dizaines de millions d'Algériens. L'Algérie est déterminée à défendre sa souveraineté numérique nationale et protéger son peuple contre les activités et les plans subversifs que renferment des contenus relayés récemment sur Facebook, a affirmé jeudi 12 août, le ministère de la Communication dirigé par Amar Bellimer, dans un communiqué adressé à l'agence officielle APS. Les contenus relayés ces derniers jours sur Facebook constituent une atteinte et une menace aux intérêts et à la renommée de l'Algérie, souligne le ministère, précisant que l'État est déterminé à prendre toutes les mesures et procédures légales contre cette compagnie pour l'amener à traiter l'Algérie au même titre que les autres pays. Conformément aux déclarations officielles de ses créateurs, Facebook utilise des algorithmes qui contrôlent la portée des publications, ce qui en fait une arme dirigée contre les peuples et les États au service des intérêts de lobbies hostiles et de leurs sbires, d'ailleurs multiples sont les exemples impliquant l'Algérie, et dont on peut vérifier la véracité, ajoute le ministère dans son communiqué. Le département de la communication rappelle qu'il y a un peu plus d'un mois, les Algériens avaient célébré la fête de l'indépendance et constaté, encore une fois, que les images odieuses de la colonisation avaient été masquées pour la seule et unique raison d'empêcher le peuple algérien de faire connaître l'histoire de son pays. Affirmant que l'État algérien est déterminé à défendre ses droits et la souveraineté nationale, le ministère de la communication a assuré que le gouvernement, tout en étant conscient de l'importance des nouvelles technologies de la communication, demeure déterminé à défendre la souveraineté numérique nationale et à protéger les intérêts de son peuple contre tous les plans et activités subversifs, a conclu le communiqué. Cette sortie du ministère de la communication intervient quelques jours après la déclaration controversée du chef de l'État Abdelmajid Tebboun, qui a sévèrement critiqué l'usage de Facebook en Algérie. Dans la soirée du dimanche 8 août, Tebboun a mis en garde, lors d'un entretien, avec des représentants de la presse, les Algériens contre les informations provenant de Facebook. « Je mets en garde les citoyens contre Facebook, il provient d'un pays qui ne veut pas du bien à l'Algérie », a affirmé Abdelmajid Tebboun. Dans ce cadre, le chef de l'État a mis en garde contre les rumeurs qui prolifèrent dans les réseaux sociaux autour de différents secteurs et exploitent la conjoncture sanitaire actuelle pour semer la terreur dans l'esprit des citoyens en diffusant des fake news et des vidéos truquées. « En plus d'être une arme utilisée par ceux qui veulent déstabiliser l'Algérie par le biais des réseaux sociaux, les rumeurs attendent à la sécurité nationale, ce qui nous a amenés à la création d'un pôle pénal dédié à la lutte contre les crimes cybernétiques », a ajouté M. Tebboun. Abdelmajid Tebboun a fait état, à cet égard, de moyens ultra-sophistiqués en possession de l'Algérie qui seront mis à la disposition de ce pôle pénal à compétence nationale, assurant d'une politique de tolérance zéro à l'égard des tentatives d'atteinte à l'unité nationale et à la stabilité de l'Algérie. En plus des vols commerciaux dans le cadre de la réouverture des frontières, la compagnie aérienne Air Algérie mobilise sa flotte pour contribuer au succès des opérations de solidarité initiées par la diaspora algérienne à l'étranger, notamment en France. Après avoir transporté des équipements médicaux, notamment des générateurs d'oxygène, depuis Paris et Istanbul, Air Algérie va assurer dimanche le transport de plus d'une centaine de médecins à travers un vol spécial Paris-Orly-Alger. Ces médecins exerçant en France vont venir prêter main-forte aux équipes médicales algériennes engagées dans la lutte contre le Covid-19. Aucune nouvelle, en revanche, concernant une éventuelle hausse du nombre de vols commerciaux. Le programme d'Air Algérie pour la semaine prochaine reste inchangé. Pourtant, avec seulement trois aéroports internationaux opérationnels actuellement, l'Algérie dispose d'une marge de manœuvre confortable pour augmenter le nombre de vols internationaux d'Alger. Ces aéroports internationaux algériens sont, en effet, inactifs depuis mars 2020. L'apparition d'un nouveau variant du Covid-19 dans plusieurs pays en Europe, dont la France, risque toutefois de retarder une éventuelle hausse du nombre de vols internationaux vers l'Algérie. Malgré son niveau de circulation assez bas, le variant colombien a été placé sous surveillance renforcée par l'OMS. L'actualité d'Air Algérie, ce jeudi 12 août, est également judiciaire. Plusieurs anciens PDG de la Compagnie aérienne nationale sont cités dans une affaire de malversation présumée qui sera jugée la semaine prochaine par le tribunal d'Alger. A l'étranger, le taux de contamination parmi les voyageurs de retour du Maroc suscite des inquiétudes en Belgique. Selon les médias belges, le taux de contamination enregistré chez les voyageurs en provenance du Maroc est de 7,5%. Un chiffre très élevé qui place le Maroc en tête des pays les plus risqués pour les vacanciers belges. Le lâchage à mort d'un jeune volontaire de Miami par une foule déchaînée mercredi 11 août à l'Arba à Natirathène sur les hauteurs de Tizi Ouzou continue de susciter des condamnations en Algérie. Ce vendredi, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, a réagi à son tour en estimant qu'aucune raison, absolument aucune, ne peut justifier la mise à mort d'un homme. Le jeune Jamel Ben Smaïl a été lynché à mort et brûlé en public par une bande de forcenés. Un crime exécrable qui a provoqué un traumatisme national, a écrit le RCD, dans un communiqué publié ce vendredi 13 août. Le RCD salue la dignité, malgré la douleur, de la famille du défunt et les assure de sa solidarité agissante. Tout en condamnant un crime commis par une bande de forcenés dans une région ravagée et endeuillée par les incendies, le RCD, ne manque pas de poser plusieurs questions. D'abord, il critique le communiqué du parquet de l'Arba à Natirathène, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire qui a choqué les Algériens. L'annonce de l'ouverture d'une enquête est une décision attendue. Cependant, le contenu du communiqué du procureur de la République près le tribunal de l'Arba à Natirathène pose problème, il enterrine des faits non avérés et disculpe les services de sécurité de toute responsabilité, ce qui est une aberration à ce stade de l'enquête, a critiqué le RCD. Le parti qui est bien implanté en Kabylie revient sur le climat de tension qui régnait dans la région avant le drame. Des jours durant, et plus particulièrement la matinée du jour du drame, des rumeurs colportées à grande échelle faisaient état de la présence de voitures sans immatriculation qui sillonnent les routes transportant des équipes d'incendiaires. Le climat de tension que suscitent ces intenses rumeurs ne pouvait échapper aux services de sécurité, a relaté le RCD. Le RCD reproche ensuite aux autorités d'avoir crié tôt au pyromane, tout en les accusant d'avoir mis de l'huile sur le feu. Alors que le phénomène des méga-feux, conséquence d'une aggravation des phénomènes climatiques, ne cesse de redoubler d'intensité, dans les pays du pourtour méditerranéen, en Algérie, les officiels et à leur tête, le chef de l'État, comme pour ajouter de l'huile sur le feu, mettent en avant l'existence de bandes criminelles qui voudraient, par ces actes, déstabiliser le pays. Une thèse qui donne du crédit aux folles rumeurs citées plus haut. Le RCD enchaîne en posant plusieurs questions, qui selon lui ne peuvent être éludées. Comment l'afflux de citoyens de toutes les régions du pays vers la ville de l'Arba à Nathiraten n'a pas été suivi d'un renfort des services de sécurité pour prévenir des débordements ou des actes malveillants sommes toutes prévisibles ? Qui a désigné Jamel et ses camarades comme suspects ? La police ou des individus non identifiés. Il n'y avait pourtant pas de flagrant délit. Pourquoi devant la foule hystérisée, qui grossissait au fur et à mesure du déplacement du fourgon de police transportant les présumés coupables, la police n'a pas jugé utile de mettre à l'abri les présumés suspects et a choisi de se diriger tout droit vers l'étroite place du siège de la sûreté urbaine ? Ou encore, pourquoi la police n'a pas usé de tous les moyens y compris des tirs de sommation pour disperser la foule devant l'imminence du danger ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de la cloche. www.co.nc.fr 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 www.co.nc.fr